Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 6 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Cagny, troisième course de la Réunion 1 où 13 trotteuses âgées de 6 ans en découdront aux alentours de 15h15. Cette simple course à condition labellisée D mettra aux prises des trotteuses uniquement françaises. Sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, nous pourrions bien assister à une course tactique. Une fois encore, comptons sur les drivers de nos favorites pour faire la différence en piste. Voici à présent le pronostic en 8 de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 11, Flèche du Cèdre. Elle s'est amusée avec ses rivales pour finir lors de son dernier succès. Ici, elle vise une confirmation et compte bien doubler la mise. En deuxième choix, le numéro 12, Frimeuse d'Azur. Elle a de jolis titres en province à l'attelage et a déjà bien fait autre montée à Vincennes. Avec Franck Nivar aux commandes, elle peut faire le show. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Fabuleuse Fini. Nous l'aimons beaucoup et pensons qu'elle peut réaliser une grande performance aujourd'hui pour ce très bel engagement. A David Beckert, son pilote installé dans le sud-est de la France, de jouer sur la grande piste de Vincennes. En quatrième position viendra le numéro 8, Fortune. Elle a de belles qualités et notamment celle d'être d'une très belle régularité. Si tout se passe bien durant le parcours, elle ne sortira une nouvelle fois pas des cinq premières. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Philae de Soyora. Hervé Chauve l'a fait, son entraîneur, fait appel au service de Romain Daurieux. Dans ce qu'un t'est plus ouvert et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 3, Finn Perle of Love. Mathieu Abrivar connaît toujours une belle réussite pour la famille Varin. Et il n'y a aucune raison pour que cela change avec cette bonne chance théorique. En avant-dernier choix, le numéro 5, Faye de Rangeval. Sa dernière troisième place obtenue sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste est bonne. Et avec Eric Raffin aux commandes, elle va tenter de faire aussi bien sur plus long. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Funky Town. Tout sera une question de sagesse avec cette représentante de la famille Lévesque qui a les qualités suffisantes pour jouer la gagne si elle est décidée. En cas de nom partant, le numéro 1, Fame d'Aubray, en grande forme actuellement, terminerait notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, dans une arrivée assez simple à déchiffrer, Top Prono et Turf Sélection ainsi que la Minute Quintet, indiquez le Quintet Plus dans le désordre. Pour vous abonner à vos pronos VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires